Ça y est, l'hiver est bien installé et qui dit hiver dit montagne, raclette, piste de ski. Sauf que c'est pas donné à tout le monde. J'ai trop hâte d'aller à la montagne, je vais voir une amie, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue. C'est vrai ? On va pouvoir faire du ski, essayer le snowboard et manger de la raclette et de la fondue. Oh là là, ça va être trop trop bien ! Ah bah oui, moi j'aime l'hiver rien que pour ça tu vois. Mais bon, cet hiver ça va être un peu compliqué pour nous de partir avec le travail, la fatigue. Mais on va rester là, mais c'est bien aussi mon cœur. Mais maman, tu m'avais promis ! Mais je sais mon cœur, je sais, mais on va reporter. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Maman, j'ai trouvé une colonie de vacances ! Moi mon chéri ? Ah mais ça a l'air super bien mon chéri, mais malheureusement c'est pas accompagné. Donc moi je t'accompagnerai bien mon chéri, mais je travaille toutes les vacances, ça va pas être possible. Non mais c'est vrai, je ne vais pas laisser partir mon fils tout seul. Déjà que je panique quand il est seul dans sa chambre, alors tout un voyage. Ça va ? Ça va ? Vous n'êtes pas fait attaquer par les ninjas de l'espace ? Non, c'est bon, ça va. Et là, ça va toujours ? Oui maman, ça va, ne t'en fais pas. J'ai entendu un bruit ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais j'ai simplement éternué. Mon dieu, t'es peut-être contaminé. Viens vite, faut que je t'emmène. Oh là là, non ! J'y arrive même pas à imaginer mon état s'il devait voyager tout seul. Ce n'est pas bien de pas tenir ses promesses. Là, oh là. Coucou ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah écoute, je planifie un voyage pour Hugo parce qu'il ne veut pas lâcher l'affaire. Ah ouais ? À ce point ? Oh oui. Là, tu étais vraiment ticée depuis le début, donc par rapport à ça. Maman va aller au ski, 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 maman va aller au ski. Ok, et du coup, tu vas faire comment ? Bah écoute, j'ai regroupé toutes les informations dont je disposais pour lui préparer un petit parcours. Comment ça ? Je t'explique. Thomas sera en Suisse pour le travail le vendredi soir. Ensuite, il se dirigera vers la Savoie, ce qui m'arrange parce que moi du coup, je pourrais emmener Hugo chez la mamie dans le Beaujolais. Qui l'emmènera le lendemain à son concours de Scrabble dans l'Isère. Sur le retour de ce tournoi de Scrabble, elle va le déposer chez le tonton dans la Dorôme. Et lui, étant déplacement professionnel dans l'Inde, le lendemain, pas loin de Chambéry, où sera du coup Thomas, qui le récupérera. Ouais, mais tu crois pas que t'exagères un peu là ? Enfin, je veux dire, le pauvre Hugo, il va voyager plus de 48 heures, tout ça pour faire 150 kilomètres. Alors, je sais, mais j'ai pas le choix. Je lui ai promis des vacances à la montagne, moi je travaille tous les jours et la colonie commence le samedi. J'ai une grande annonce à vous faire. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai trouvé un moyen pour aller en colonie sans voyager tout seul. Et comment tu vas faire ? C'est très simple. Wow ! J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé Kidigo. C'est un site Internet qui permet de réserver des kidisiteurs pour accompagner les enfants pendant leur trajet en train ou en avion par exemple. Ça a l'air super intéressant, dis donc. Et ça fonctionne pour tout. Regarde, vous pourrez l'utiliser si Hugo veut aller voir sa tata dans le sud, par exemple. Ou pour mon copain Benjamin, car sa maman habite à Lyon et son papa à Paris. Engie, tu pourrais trouver un kidisiteur pour qu'Hugo rejoigne sa colonie de vacances. Des kidisiteurs ? Mais qu'est-ce que c'est ? Regarde, c'est marqué là. Ce sont des accompagnateurs certifiés par Kidigo. Ils doivent fournir des documents vérifiés et ils répondent même à un questionnaire pour valider leur connaissance des règles d'or de Kidigo. Ah oui, c'est vraiment bien. Alors apparemment, je n'ai qu'à poster une annonce sur le site et je vais recevoir des réponses des kidisiteurs intéressés pour être le parfait accompagnateur d'Hugo. Et une fois le voyage terminé, tu peux noter ton kidisiteur pour aider les prochains parents à faire leur choix. Ah oui, d'accord. Et tu as le choix entre plusieurs kidisiteurs disponibles selon le trajet et ils ont même des profils ultra complets. Alors maman, convaincue ? Bon, c'est bon, je crois que tu vas pouvoir partir en colonie. Ouais ! Bon, et bien finalement, je laisse partir tout seul. Enfin, pas vraiment. Oh, c'est bon maman là ! Ça va mon chéri ? Tout se passe bien ? Je suis avec ma gigisiteur ! Bon, tu me poseras à côté de toi pendant le train. Oh, les parents, la balle ! Oh, les parents, la balle ! Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et on va aller au ski avec Hugo, hein, mais tous ensemble. Avec Fanny, avec des amis, avec des copains, vous allez voir, c'est très bientôt sur la chaîne. Mais avant, j'ai une petite question. Est-ce que vous aussi, comme moi, les parents, vous paniqueriez à l'idée de laisser votre enfant voyager seul ? Et vous les enfants, est-ce que vous aimeriez tester Kidigo ? Dites-moi tout en commentaire ! Et pour continuer l'aventure Kidigo, un bon plan vous attend sur le site de kidigo.fr. Et pour en bénéficier, cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de cette vidéo. J'ai souhaité faire ce partenariat avec Kidigo parce que c'est un service tout nouveau, on n'en a jamais entendu parler. Et voilà, j'aime vous faire découvrir de nouvelles choses et savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Moi, je l'ai présenté de façon humoristique. Mais à vous, peut-être, de le tester dans la réalité. Vous m'en donnerez des nouvelles. A bientôt !